685 000 tonnes, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit de la quantité d'oignons récoltés en France en 2021, selon l'interprofession des fruits et légumes frais. Un tiers de cette production est fournie par la région centre, ce qui en fait la première région productrice d'oignons de l'Hexagone. Alors que la récolte des bulbes est terminée, les consommateurs doivent malheureusement s'attendre à une augmentation de leur prix. Audrey Champigny nous explique pourquoi. A la ferme de Lamotte à Talcy, la famille Le Maire produit, stocke et conditionne ailles, échalotes, pourges et pommes de terre depuis 4 générations. Mais leur légume phare, c'est l'oignon. Depuis 1997, les 5 frères et 2 cousins ont converti une partie de leur récolte en bio. Pour ramasser, trier et emballer ces bulbes, l'entreprise emploie 300 personnes. On produit environ sur 300 hectares des oignons conventionnels, entre, on va dire, 60 tonnes les bonnes années, 40 tonnes les mauvaises. Et en bio, on est un peu plus faible en rendement, puisqu'on a moins de produits chimiques, on va dire. On utilise des produits organiques, peut-être d'engrais, des choses comme ça. Et donc on a des rendements qui sont nettement inférieurs, où on est plutôt entre 25-30 tonnes hectares. Mais cette année, la récolte a souffert de la sécheresse estivale. 15 à 20% de rendement en moins, et des charges qui, elles, ont explosé. Plus 10% d'augmentation salariale, plus 30% pour les emballages recyclables non plastiques, sans oublier le prix de l'électricité, du gaz et de l'essence. Tous ces facteurs cumulés, ce sont les producteurs et les consommateurs qui trinquent. Sur un filet d'oignons vendus à 0,50 le kilo, on a pris un coup de revient de pas loin de 30 centimes en plus. Donc un oignon qu'on vendait 0,50, il faut que demain on puisse le vendre 0,80 pour couvrir nos augmentations de charges. Sachant qu'on a déjà aussi une augmentation de la matière première, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se doit aussi d'augmenter encore en plus ce prix vis-à-vis de l'augmentation de la matière première qui a doublé par rapport à l'année dernière. Les producteurs de la région centre, première fournisseuse d'oignons en France, se disent inquiets pour leur filière, tout en encourageant les consommateurs à continuer de les soutenir en achetant leurs légumes. Merci. 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 Merci.